C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et le point cuisson de 20h. Cédric Béchade du Relais-et-Château de l'Auberge Basque à Saint-Pé-sur-Nivelle est toujours avec nous depuis lundi. Ce soir, des joues de bœuf énormes. Ce sont bien élevées. C'est des bonnes joues de bœuf qui seront accompagnées de céleri rave. Exactement. Mais surtout de crumble de... J'ai oublié. À l'aïe noire, à l'aïe noire. Crumble à l'aïe noire. On le trouve ici. Alors ça c'est hyper digeste il paraît l'aïe noire. Voilà. C'est ça ? On peut le goûter comme ceci. C'est hyper digeste. La laine ne risque rien. C'est acidulé. Et on l'accompagnera du cresson et d'un jus de cresson ainsi que d'une poudre de laurier. Et de caviar maturé. Exactement. Un caviar maturé produit en Gironde. Bœuf et caviar, on sait que ça fonctionne très bien. Et donc là, comme il a en maturant, il a perdu son grain, on en profite pour en faire une sauce et bien laquer cette joue de bœuf. Et voilà de la joue de bœuf laquée au menu du dîner de Cétarou ce soir. Merci à tout à l'heure, Cédric. C'est Paris. Respecteur de la sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez M. Montferrand ? Oui. M. Montferrand est mort. Il a été assassiné. J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie. M. Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle. C'est un vieux cochon. Et elle aurait 5 ans de prison. Pas forcément. Légitime défense. Alors c'est moi. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang en gêne. Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité ? Ta vie me semble si différente à présent. Décidément, ton crime fait des miracles. Pour Mlle Verdier-Core ? Pendant 40 ans, je n'ai pas osé tuer mon mari. Si j'avais ça. Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes. Bonjour, mes poupées. Mais regardez-moi ce look. C'est ce robe de chambre. Bien, je vous en prie. Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent. Les coupables qui nient, c'est ennuyeux. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant. Je me demande si je n'ai pas souvent perdu la notion du bien et du mal. Dans mon crime, librement inspiré d'une pièce de théâtre signée Georges Bert et Louis Verneuil, les portes claquent comme dans un vaudeville. Les dialogues sont truculents. Isabelle Huppert donne la réplique à Fabrice Lucchini. Aux côtés de Danny Boon, André Dussolier, Daniel Prévost, Michel Faux, Régis Lapspalès, Myriam Boyer ou encore Dominique Besnea. Deux grands espoirs du cinéma. Ils tiennent les rôles principaux, Rebecca Markder et Nadia Tereskevitch. Une troupe menée par François Ozon qui est ce soir notre invitée. Accompagnée de Danny Boon auquel il a demandé de prendre l'accent marseillais. Et de Nadia Tereskevitch, tout juste lauréate du César du meilleur espoir féminin. Bonsoir, chère Nadia. Salut, Danny. Bonsoir, François. Bienvenue à tous les trois sur le plateau. C'est à vous un grand bravo pour mon crime qu'on a tous adoré ici. C'est très réussi. Pierre nous le confirmera dans un instant. Nadia et Danny, vous n'aviez jamais travaillé avec François. Donc vous avez vu, je crois, tous les films, Nadia ? Presque. Presque ? Maintenant que le film est fait. Elle n'avait pas dit ça au début. Il en a fait beaucoup aussi. Déjà, j'avais vu, je dansais sur huit femmes avec ma petite sœur. Et dans la maison, je me sens très bien. C'est des souvenirs marquants. Et après, tous les ans, quand même, on allait voir le nouveau Ozon. Bah oui. Ah bah oui, parce qu'il en sort un tous les ans d'Ozon. Désolé. Vous êtes la Méni Lothon du cinéma. Nadia avait vu donc tous vos films, François. Mais vous, vous n'avez vu qu'un seul film de Nadia avant de lui donner l'or. J'avais vu Seules les bêtes de Dominique Molle. Et je savais qu'elle venait de tourner avec Valéria Brunet-Tedeschi, avec qui je suis très amie. Parce qu'on a souvent travaillé ensemble. Donc j'ai quand même appelé Valéria pour lui demander qu'est-ce que tu penses de Nadia ? Et elle m'a fait une éloge incroyable. Et puis surtout, Nadia avait fait des très bons essais. Donc je n'avais pas beaucoup de doutes. Danny, vous imagineriez qu'un jour, on vous proposerait d'avoir l'accent marseillais ? Alors, non. Et j'étais ravi. Mais non, mais on a un peu... Tout un peu, hein ? Mais oui, parce que moi, je voulais placer mon ch'ti habituel. Ils vont comme mon ch'ti ! On a fait des essais, on a lu le scénario. Oui, on s'est vus. C'est vrai ? Ça marchait, ça marchait aussi. On l'a vu avec l'accent belle. C'était plus attendu. Vous l'avez lu avec tous les accents ? Euh, oui, sauf l'accent allemand. C'est le seul... L'accent québécois aussi ? J'ai travaillé, non, j'ai travaillé le Marseillais. En fait, c'est l'accent provençal. Oui. Et non, je l'ai travaillé. Et mes amis marseillais me disent que c'est impeccable. Il y a eu un sondage. Il est très bon, il est très bon. Ce qui est marrant, c'est que dans la pièce d'origine, c'est un personnage marseillais. Il vient d'Avignon. Il vient d'Avignon. Ah oui, de Provence, oui. Mais ça vous amusait d'évidemment faire cette espèce de pied-de-nez ? Quand Dany m'a dit oui pour faire le film, j'étais ravi et j'étais surpris. Et donc, j'ai tout transformé le scénario. J'ai dit qu'il venait du Nord. Mais au moment de la lecture, je lui ai dit, tu ne veux pas quand même essayer l'accent marseillais ? Et puis comme il a une très bonne oreille, il le faisait super bien. Mais quand même, deux jours avant le début du tournage, il me dit, j'ai peur. Est-ce que tu veux pas que je te fasse l'accent belge ? Et là, je lui ai dit, non. J'adore les Belges et j'adore les Marseillais aussi. Je trouvais ça plus drôle, plus cocasse de l'entendre avec l'accent marseillais. Et puis il le fait super bien. Oui, il le fait bien. Parce qu'il ne va pas jusqu'à Fernandelle ou Rému. Très léger, vraiment, je ne sais pas. Mais là, je dis le texte comme ne m'a pas fait travailler. Enfin, les coachs ne... Enfin, voilà. Vraiment. Il a ramené des expressions. Il a ramené des expressions dans les dialogues. J'ai travaillé avec Patrick Bossot et Alice Paul à distance. Par zoom ? Patrick Bossot, c'est plus... Et puis Alice Paul, elle connaît bien l'accent provençal. Ah oui, c'était vos deux coachs en accent marseillais. En tout cas, c'est un film, oui ? Oui, mais surtout, non, j'étais ravi de tourner dans l'univers de François. Il fait des films très différents qui cartonnent dans le monde entier. J'étais très heureux et très fier d'être appelé par François pour jouer dans ce film. Pierre. Vous qui aimez, François, passer d'un genre à l'autre et revenir régulièrement vers ces comédies décalées d'un soupçon de théâtre et tellement cinématographique pourtant et qui offre un terrain de jeu exceptionnel aux comédiennes et aux comédiens. On pense bien sûr à Petit, je suis femme et beaucoup d'autres. Mais avec ce... Je trouve que mon crime, vous touchez une manière de perfection, franchement, on se l'est toutes et tous dit, dans l'équilibre, dans ce mobile calderien entre un jeu un peu théâtral et la liberté cinématographique à Donf du scénario et de la réalisation. C'est tellement subtil, cet équilibre, qu'on se dit au deux tiers, au nom de Dieu, pourvu qu'il tienne cette note jusqu'au bout et ça tient jusqu'à le coup de cymbale final. C'est vraiment un bonheur, votre crime. Et comme souvent, ce bonheur est réjouissant et le thème est édifiant. C'est parfait. Merci, je n'ai plus rien à dire. Oh si, il y a deux, trois trucs à dire. Il y a plein de trucs à dire. Parce que j'aime bien la façon dont vous présentez ce film comme le dernier volet d'une trilogie sur la condition des femmes. Et huit femmes, ça se déroulait dans les années 50, potiges dans les années 70, là ça se passe dans les années 30. C'était une époque, on l'a oublié, qui était marquée par des crimes retentissants de femmes, qui seraient jugées d'une autre façon aujourd'hui. Oui, notamment Violette Nauzière, que Isabelle Huppert avait jouée avec Claude Chabrol. Elle est très douée pour les criminels. Et ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, enfin non, ce n'est pas du tout amusant, on parlait surtout d'une jeune prostituée, d'une jeune fille de mauvaise vie. Et en fait, si on regarde le fait divers aujourd'hui avec notre regard, avec tout ce qu'on sait, c'est qu'elle était surtout victime d'un inceste avec son père. Et donc, on regarde complètement les choses différemment. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait, c'était de garder les années 30, où la condition de la femme est quand même très compliquée, et voir comment deux jeunes filles intelligentes, belles et malicieuses arrivent à s'en sortir avec toutes ces contraintes. Dans la pièce, le personnage de Madeleine Verdier était écrivaine. Là, elle devient comédienne. Évidemment, ça résonne encore plus avec Me Too, l'affaire Weinstein. Et ça aussi, ça vous intéressait ? Oui, mais ce qui m'intéressait, c'était surtout de montrer comment une actrice qui n'est pas très bonne au début, devient une bonne actrice grâce à un mensonge. C'est ça qui m'amusait, parce que c'est le paradoxe du comédien. C'est que le comédien, on sait que c'est faux, qui dit un texte qui n'est pas le sien, qui raconte une histoire. Et néanmoins, les spectateurs l'écoutent, y croient et sont émus par eux. Et la scène du procès... L'india est magnifique et c'est là où le film bascule et c'est le cœur vraiment du film. Ça vous a plu d'incarner cette parole féminine puissante face à une société patriarcale comme le décrit François dans ce film ? C'est sûr que dès la lecture, j'étais vraiment surprise de toutes les résonances qu'il y avait avec l'actualité. Et là, en l'occurrence, dans le procès, j'ai vraiment aimé le fait que mon personnage ait vraiment une prise de conscience, une vraie évolution. Et elle prend conscience, en récitant un texte avec les mots de Pauline, qu'en réalité, elle croit à ce qu'elle dit. Et du coup, sa parole, en croyant à ce qu'elle dit, elle est bouleversée par ses mots où elle se rend compte qu'elle peut avoir une parole féministe et être entendue. Alors qu'elle ne l'avait pas jusque-là. Et donc, c'est dans le jeu, finalement, qu'en fait, elle peut faire bouger le statut des femmes et être entendue. Et donc, c'est ça, l'évolution. Je l'ai trouvée hyper intéressante pour le personnage. C'est un hasard si ce film sort le 8 mars ? Oui. Non, non. Non, c'est pas un hasard. Mais c'était le film était prêt et c'est Gaumont qui a choisi cette date. Mais moi, je suis ravi de sortir La journée de la femme. Oui, je le savais. On me rappelait. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a le 8 mars ? Ah oui, c'est vrai, c'est le lendemain de l'anniversaire de ma mère. Mais vous jouez, Dany, vous jouez un personnage respectueux des femmes. Mais tout à fait. Parce qu'il a la trouille un peu. Il sait comment Madeleine Verdier traite les hommes qui lui ont manqué de respect. J'ai appris le film par cœur. Mais alors, en jouant cette scène, je pensais à ça. Mais au départ, François, vous voulez que je sois totalement… Oui, moi, j'avais dit à Dany, tu joues le seul personnage un peu positif qu'on peut sauver de tous ces… Voilà. C'est mal, de plus de 50 ans. C'est vrai qu'il est bonhomme. C'est comme ça que j'ai vu, non ? Oui, mais Dany m'a dit… Ah bon, mais moi, je l'ai joué en me disant, je ne couche pas avec. Enfin, bon, pas tout ça. Je ne le fais pas parce que j'ai peur qu'elle me tue. Et là, je me suis dit, bon, alors il est comme ça. Oui, je sais qu'elle a assassiné quelqu'un, je me dis, je me retrouve un peu dans une… Je vais juste l'aider pour l'aider. Sans rien demander en échange. Moi, j'ai bien… J'ai entendu que j'aime ma femme, non, non. Moi, j'ai vu comme Patrick, j'ai pensé que vous étiez là. J'ai vu au monde. Mais que j'aime ma femme. C'est pas plus de 50 ans. Ah, moi, je n'étais pas dupe une demi-seconde. Oh, t'as un mauvais esprit. Mais je n'ai pas un mauvais esprit. Mais c'est vrai. Je sais lire entre les lignes d'Ali Boon avec l'accent Marseillais. Je ne suis dupe de rien. Dans l'œil de Pierre ce soir, on va vous parler d'une pièce de théâtre qui forcément va résonner avec le thème du film Mon Crime. Oui, on s'est dit effectivement, en vous accueillant tous trois, que c'était vraiment le jour de parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle Femme en colère, qui se joue en ce moment dans le si joli petit théâtre de la Pépinière à Paris, près de l'Opéra. Femme en colère a d'abord été un vrai succès de librairie et son auteur, Mathieu Ménégaux, l'a adapté pour le théâtre. Ça se passe aujourd'hui. Une femme a été violée par deux hommes et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette gynécologue s'est cruellement vengée. Je ne vous en dis pas plus. Elle est donc devant les assises. Elle risque 15 ans de prison. Les deux violeurs sont partis civils et n'ont pas été poursuivis. C'est le moment du débat entre le président et les jurés et on assiste un peu à 12 femmes et hommes en colère, très partagés, violemment même, pour décider si cette femme est coupable ou pas, ou plus ou moins. Et puis, l'une des jurés, jouée par Sophie Arthur, fait cette remarque. – Mais, en y réfléchissant bien, je me demande si vraiment les femmes et les hommes luttent à armes égales. Parce qu'enfin, il suffit de voir dans ce procès, le président, excusez-moi monsieur, mais le président, c'est un homme, l'avocat général, c'est un homme. – Le juge d'instruction, c'est un homme. – L'expert psychiatre, un homme. Le commissaire de police judiciaire, encore un homme. – L'autre juge d'instruction, celui qui nous a expliqué qu'il avait décidé de ne pas poursuivre les deux violeurs, un homme. – Le juge de liberté, encore un homme. Enfin, c'est un hasard. Cette femme n'a été entendue et jugée que par des hommes. Est-ce que tous ces hommes l'ont écoutée ? Parce que moi, je peux vous dire que je l'ai écoutée, j'ai noté tout ce qu'elle a dit. Et je l'ai cru. – Le dispositif du metteur en scène, Stéphane Hillel, est particulièrement efficace. L'accusée, jouée par Lisa Martineau, est devant la scène et s'adresse à nous, pendant que derrière, les jurés débattent. Et entre les douze femmes et hommes en colère, le débat est rude et l'une des jurés demande la parole. – J'ai été violée à 23 ans, dans le premier hôpital où je travaillais. Je m'entendais bien avec un des chefs de clinique. Je croyais qu'il voulait m'aider à poursuivre des études, à devenir infirmière, j'étais naïf. Et un soir, après son tour de garde, il m'a proposé de me montrer quelques gestes médicaux dans une salle d'examen, vide. Dès que la porte a été fermée, il a essayé de m'embrasser. – On devine la suite de cette agression. Est-ce que ce témoignage enfoui et révélé ce jour-là fera basculer les débats ? Vous verrez bien. Mais derrière la radicalité de la situation, on est amené à réfléchir beaucoup aux principes et à l'essentiel. Comme le rappelle à la salle le président des Assises, Gilles Kneuzet, vers la fin de la pièce. – Je m'appelle Clément Largeron. Je suis le président de la cour d'Assises. Tout le monde se moque de mon prénom dans les couloirs du tribunal. Clément. Oui, pour un juge, ce n'est pas l'idéal. Continuez à bafouer le droit. Laissez l'opinion jugée à l'emporte-pièce à coups de tweets et de posts. Et vous récolterez à coup sûr le chaos et la dictature. – Voilà, Femmes en colère, c'est un contre-champ théâtral brillant aux grandes questions qu'on évoque ce soir à travers votre traitement tellement élégant et intelligent. François, la pièce se joue à la pépinière à Paris jusqu'à fin avril. – Ben oui, forcément. On a pensé que ça résonnerait ce soir. – Mais c'est vrai que moi, j'ai décidé de garder les années 30 pour avoir de la distance. Parce que c'est vrai que si j'aurais raconté cette histoire aujourd'hui, ça aurait été un drame dans l'esprit peut-être d'un film comme Grâce à Dieu que j'ai fait il y a quelques années sur la libération de la parole. Mais le fait là de prendre cette distance avec les années 30 et puis la parole… – Ça permet d'y apporter la liberté aussi, de l'insouciance et de traiter d'un sujet extrêmement profond. Franchement, oui, on se sent immédiatement concernés, même si on est transposés dans une autre époque. On sent bien qu'on nous parle d'aujourd'hui et de maintenant. On en… Oui, oui, ben je… Qu'est-ce qui se passe, ta vie ? – Et dans des décors magnifiques. – Et dans des décors magnifiques. – Mais j'en ramasse. – Ben oui. – Non, non, c'est pas moi. C'est le caméraman qui a fait comme ça. – Non, parce que… – Non, non, c'est pas moi. – Non, non, tout va bien. – Tout va bien ? – Je peux faire un… Mais c'était… Et toi, il rigole. C'est vrai, on parle souvent, les camaramans, on les entend pas. – Mon crime, ça sort le 8 mars au cinéma, on parle longuement avec vous trois, mais là, c'est l'heure du juge. – C'est le 1er jour du mois de mars, journée mondiale du compliment. Alors on va y aller, Franco. – Vous entendez le message que vous envoient les forces syndicales, les Français qui disent le 7 mars, on va tout arrêter parce qu'on est opposé à cette réforme. – 64 ans, lorsqu'on a commencé l'instrument à 6 ans, avec tout le travail et les sacrifices ce que cela implique, ce n'est pas tenable et c'est pour cela que nous manifestons avec tant d'autres. – Les Français se disent, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement pour faire en sorte qu'on paye moins cher dans les rayons ? Qu'est-ce qui se passe ? – À vos marques, prêts, achetés. Ouverture en grande pompe ce matin de cette nouvelle enseigne dans le gaz. – Tenez, madame. Bienvenue. – La promesse de tout juste, c'est son nom, des prix jusqu'à 10 % moins cher que dans les autres enseignes discontes. – J'essaye de tenir le coup, comme tout le monde, mais je n'arrive plus. J'en ai marre, j'ai faim. – Il est où, Olivier Grégoire ? Il est où, votre panier anti-inflation ? – Il est sur la table. – Oh, putain, dis ça ! Je fais ça. Oh, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Oh, des bananes. – Les Français peuvent avoir l'impression d'être un peu les couillons de la guerre. Pardonnez-moi l'expression. – C'est une expression que je vous laisse. – Regardez ça. Elle est furieuse. Attention, attention, attention. OK. – Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine dans quelques mois. – Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. – Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques. – 3 jours de deuil national en Grèce après l'un des plus graves accidents ferroviaires du pays. Au moins 36 morts, 85 blessés. Une erreur humaine serait à l'origine de ce drame qui révèle aussi la vétusté du réseau. Les systèmes électroniques ne fonctionnent plus depuis 20 ans. – Léonardo Balerdi face à Thomas Calens. Balerdi, c'est à côté. Marseille sort de la compétition. Annecy vient se qualifier au Vélodrome devant 60 000 personnes. – Le vainqueur est Aurélien Pascal. – Je crois qu'on s'est trompé d'enveloppe. C'est la magie du direct, n'est-ce pas? Je vais demander qu'on me rappelait. Déjà, on a divulgaché la catégorie suivante. Mais on ne va rien dire. – Il est 9h51, on n'a pas encore parlé de Pierre Palmade. – Ça alors? – Le phénomène de l'affaire Palmade. 20 000 articles ont été publiés sur l'affaire ces 10 derniers jours. Ça fait 2 000 articles quotidiens. C'est autant que la couverture médiatique du conflit ukrainien. Ça fait des clics, ça fait des vues, ça fait de l'audience. Est-ce qu'à votre avis, les codes de l'information sur les réseaux sociaux ont piégé les médias traditionnels? – En tout cas, tout le monde a basculé dans l'économie de l'attention. – J'aimerais vous demander pour commencer, depuis combien de temps vous connaissez Pierre Palmade? – Je connais Pierre Palmade depuis à peu près 3-4 ans. – Oui. – Alors, gros nounours, je vais me rapprocher le plus possible. Ça fera une super vidéo. – Oh, non! – Vous avez participé à ce qu'on appelle des soirées chemsex? – Oui, aussi, oui. – Ça ressemble à quoi, une soirée chemsex? – Camille a entretenu une relation avec Pierre Palmade et elle dit... – Oh, merde! – J'ai un invité qui est venu me voir ici et qui m'a dit... Mais il y en a aussi dans la politique, des gens qui prennent des drogues. Ça monte très, très haut. Est-ce que c'est vrai, ça? – Oui. – C'est vrai, ça? Très, très haut? – Hum. – Emmanuel Macron est attendu ce soir à Libreville au Gabon où il va co-animer le One Forest Summit, un sommet sur les forêts tropicales. – La population s'élève contre les travaux d'une future centrale électrique photovoltaïque tout près de leur habitation. Pour ce projet, 80 hectares de forêts doivent être rasés. – Aujourd'hui, nous sommes là et on va rester là jusqu'au bout. Accompagner le désastre, l'Etat accompagne le désastre de la forêt. Il rase en présence des forces de l'ordre. – On n'est plus suffisamment touchés par ce qui est en train de se produire dans le monde. On n'est plus touchés par des forêts qui sont rasées à l'autre bout du monde. On n'est plus touchés par le plastique qui se déverse dans les océans. On voit ça à travers des écrans et comme une sorte d'abstraction. – Un livre assez flippant, ça s'appelle « Le suicide de l'espèce. Comment les activités humaines produisent de plus en plus de maladies ». – Contre quoi ou à quoi est-ce qu'il s'agit de résister aujourd'hui? – Pour moi, il s'agit de résister à ce qu'Henri Miller appelait le cauchemar climatisé, c'est-à-dire une société obsédée par le matérialisme, obsédée par l'idée de croissance, de productivité, même de travail, et qui est en train de nous emmener à l'abîme. – Confier une enquête pour meurtre au juge d'instruction Gustave Rabusset, c'est une sorte d'assurance de ne pas trouver le bon coupable. – Mon Ferrand n'avait que 62 ans et une robuste constitution. Il y avait donc toutes les chances que tu lui payes sa rente encore longtemps. – Oui, j'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie. – Je ne te le fais pas dire. – Gustave, où veux-tu en venir? – Aucun être au monde n'avait plus d'intérêt que toi, ce que mon Ferrand disparaisse. En conséquence, je ne saurais poursuivre l'instruction de cette affaire sans te demander ton emploi du temps, samedi dernier, jour du crime. – Samedi dernier? – J'ai déjeuné chez toi. – Tu as des témoins? – Toi? – Moi, ça ne compte pas, puisque je ne peux pas m'interroger moi-même. – Ah, ben ta femme, la mienne, tes domestiques, le concierge? – Soit, je les convoquerai. – Alors Danny Boone, c'est un dossier passionnant, parce qu'en plus d'être un acteur remarquable, Danny Boone a une vertu, Danny Boone a une qualité, c'est qu'il est intrinsèquement sympathique, mais au sens large, et une capacité à raconter des histoires. J'aime énormément les acteurs qui ne se la jouent pas sérieux entre les prises. Quand tu vois un être intrinsèquement sympathique, jovial et en même temps humble, intelligent, non, non, j'y vais en qualité avec le Danny Boone. – Il y va avec le Danny Boone. C'est quel genre de dossier, Fabrice? – Merci Fabrice, intrinsèquement drôle, intelligent, et voilà, j'ai adoré tourner avec lui. – Parce qu'on le voit, il y a un plaisir pur du texte et du cabotinage. – De l'échange, oui, il y a une belle écoute, quoi. C'est souvent ça, la comédie c'est de l'écoute, c'était du partage. Et j'ai aimé tourner avec Fabrice, oui, entre autres. – Il n'y a que vous, pour vous payer le luxe, de réunir les plus grands noms du cinéma ou de la comédie française pour leur faire tenir des seconds rôles. – Oui, mais c'est des seconds rôles bien écrits, j'ai l'impression. Ils ont accepté parce qu'ils avaient de quoi jouer. Il y a beaucoup de textes et les personnages sont amusants. Enfin, il y avait de la matière. – Michel Faux en avocat. – Michel Faux qui est génial. – Donc, Isabelle Huppert, mi-actrice, mi-cruella, pardon. – Pas à Asbine, pas à Asbine, elle n'a pas passé le cap du parlant. – Oui, enfin bon, oui. Du solier en beau-père, un poil vénal. La spalès en enquêteur génial. Michel Fauden, elle prévaut en magistrat. Autant d'acteurs que d'horizons différents sans aucun snobisme ? – Moi, j'aime, quand je fais un casting, d'avoir tous les trucs ouverts. Enfin, voilà, je ne suis pas pour séparer les acteurs. Je pense que les acteurs, ils font tous le même métier et j'aime bien mélanger différentes familles. Et surtout, pour une comédie, c'est un plaisir de voir à la fois Isabelle Huppert face à Dany Boun, face à Michel Faux. Voilà, ce sont des acteurs qui viennent de directions différentes, mais néanmoins, ils sont tous excellents dans leur domaine et c'est touchant de les voir travailler ensemble. Enfin, moi, j'étais au spectacle tous les jours. Quand il y avait Fabrice face à Dany, c'était vraiment réjouissant. Il y a un moment, tout le monde rigolait. Enfin, bon, c'est… – Oui, sans snobisme, ça, ça vous inspire quoi, Dany ? – De la part de… – De la part de François et de réunir, justement, de ne pas se dire, voilà, il y a des acteurs pour certaines comédies, – Je ne suis pas le premier à faire ça. – Pour certains cinémas, je sais. – Un cinéaste comme Alain Renné, il travaillait avec Roger Pierre, par exemple. Bunuel, il mélangeait aussi beaucoup d'acteurs qui venaient d'horizons différents. Donc, ça devrait être naturel, il me semble. – Ce qui ne l'est pas tout le temps, Dany ? – Oui, le snobisme, mais il ne passe pas le temps, en fait. C'est vite obsolète. – Bravo, bravo. – Et ce qui reste, c'est les films et les histoires qu'on raconte. – Il n'y a pas plus daté que le snobisme. – Non, mais c'est vrai. Je veux dire, aujourd'hui, on encense Louis de Funès, Bourgville, alors qu'ils étaient… Louis de Funès, c'était détesté. C'est Daniel Thompson qui me racontait que c'est dans le corneau, je crois, où… – Rabi Jacob. – Rabi Jacob, où il ne voulait pas tourner. Il était dans sa caravane parce qu'il avait eu un article très mauvais et il ne voulait pas aller sur le plateau pour tourner parce qu'il s'était fait détruire en disant qu'il ne faisait que des grimaces et que ce n'était pas un acteur, alors que c'était un clown et un acteur extraordinaire. – Des grands rôles donc, pardon, des grands acteurs, mais des seconds rôles parce que les premiers rôles, c'est vous, Rebecca et Nadia, pour ces deux premiers rôles et vous étiez toutes les deux d'ailleurs nommées à la fois pour les César catégorie révélation féminine, mais c'est vous qui l'avez eu. Pour les Amandiers, votre rôle dans les Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi, on regarde la petite séquence, voilà. – Nadia Tereski. – Elle joue une femme qui intègre au début des années 80 à l'école des Amandiers de Nanterre, dirigée par Patrice Chérault et va y vivre sur scène, comme dans sa vie amoureuse, les premières grandes joies. – Ça me touche beaucoup, merci. Je suis très heureuse, vraiment. Les Amandiers, c'est un film que j'aime tellement. Voilà, il m'a rendue libre dans le jeu et ça, c'est grâce à la direction intense et passionnée de Valéria. Merci à ma famille et mes amis pour leur amour et leur soutien quotidien. Merci beaucoup. – Voilà cette émotion contagieuse, non ? – Je ne sais pas, vraiment je suis très heureuse, très émue que des gens aient reconnu le travail qu'on a fait dans ce film en fait. – Et la prochaine fois, tout le monde prononcera correctement votre nom de famille, Tereskiewicz. – Presque, parfait. – Ah, c'était pas ça, c'était pas ça. – C'était Tereskiewicz. – Oui. – Et boum ! – Moi, j'ai mis du temps aussi. – Ah bah, moi, on m'a dit un jour qu'en polonais, SZ, c'était CH et CZ, CH. – En fait, non, non, mais je pense que vous avez vraiment raison, c'était plus en version française. – Ah, d'accord. – En tout cas, pour conclure, c'est beaucoup de points au Scrabble. – C'est vrai ? – Et alors, ce qui est troublant aussi, c'est que dans ces deux films, dans Mon Crime et dans Les Amandiers, vous incarnez les deux fois une actrice débutante. – Oui. – Et dans Les Amandiers, une actrice qui apprend son métier en même temps que son personnage. – Il y avait un peu une mise en abyme, parce que que ce soit dans Les Amandiers, où j'ai travaillé des textes de théâtre et je l'ai vraiment pris comme un… J'ai découvert le métier de comédienne en même temps, en fait. Il y avait un truc qui était… L'identification était beaucoup plus simple. Et là, dans les années 30, c'est intéressant de voir ce que c'est d'être comédienne débutante en fonction des époques, de se plonger dans les années 30, voir ce que c'était les possibilités, parce que François a dit qu'elle est mauvaise actrice, mais je pense que Madeleine, elle ne sait même pas ce que c'est vraiment d'être comédienne. Elle a été doublure par-ci, par-là, et puis elle rêve de Daniel Darieux, mais il y a… – Elle n'a pas eu d'occasion. – Non, elle n'a pas eu d'occasion, puis elle ne sait pas vraiment ce que c'est. Et moi, j'ai pris un plaisir fou à travailler le… Je n'ai pas du théâtre, donc travailler la langue, les mots, l'articulation, comme j'avais quand même des petites pointures en face de moi. Voilà, ça porte, quoi. Et j'avais un peu la pression, quoi, quand j'ai justement… – Bien sûr. – Arlande Fabrice. – Mais votre particularité, c'est que vous ne venez ni du théâtre, ni du cinéma, mais de la danse. – Oui. – Vous vous destinez à devenir danseuse professionnelle. – Oui. – Vous avez arrêté à 18 ans. – Oui, vous êtes au courant. – Pourquoi ? – Parce qu'au moment où j'allais vraiment travailler, je me suis rendue compte, je pense que ce n'était pas fait pour moi, c'était trop dur. Même si c'est un métier, même quand on est bon, il faut être excellent. Et j'étais quand même suffisamment bonne pour pouvoir travailler, mais je pense que ce n'était pas fait pour moi. Et puis il me manquait quelque chose, j'avais très envie de faire des études. J'ai fait une prépa-lettre, j'avais envie de littérature, je crois. – On a vu il y a quelques minutes le message de Fabrice Lucchini pour Danny Boone, mais vous le connaissez, il est intéressable. Il avait aussi un mot à dire sur vous, Nadia. – Nadia, elle a quelque chose qui ne s'explique pas, elle a une présence, c'est un lieu commun de dire ça, mais c'est mieux que ça. Elle a quelque chose qui imprime la pellicule. Elle a quelque chose de sensuel, elle a ce qu'ils font les grandes actrices du cinéma. Et c'est extraordinaire de la voir dans ce rôle. – Nadia, vous l'évoquiez il y a quelques secondes, il fallait parler avec l'intonation de l'époque. Fabrice Lucchini vous a donné un conseil. Est-ce que vous pouvez nous le donner pour le travail ? – Elle m'a dit de travailler avec un crayon, le texte, le crayon dans la bouche. Ce que j'ai fait, vraiment, j'ai travaillé tout le texte. Et d'ailleurs, je pense qu'en réalité, ça paraît, c'est très concret, mais en fait, ça m'a permis vraiment de travailler le texte et de pouvoir se l'approprier pour après être libre. Et comme j'avais Fabrice en face… – Tu fais ça aussi, madame. – On apprenait le texte avec un crayon dans la bouche ou entre les dents. – Oui, c'est prêt. – Moi, je pensais qu'il fallait jouer aussi avec un crayon. En fait, il faut l'enlever à un moment donné. Du coup, je pensais que j'ai perdu 5 ans dans ma carrière parce que je jouais avec un crayon dans la bouche. – Ça s'explique ce trou dans le CV. – C'est un petit trou dans mon CV. – Donc, c'est dans la bouche. – Exactement. – Vous ne l'avalez pas. – François, j'ai mon petit Lucini aussi qui parle de son réalisateur. – On peut chanter. – Un genre de réalisateur. Réalisateur mystérieux, énergique, extrêmement énergique. Aimant les acteurs, c'est des lieux communs, mais c'est vrai. Joyeux, masqué, car on ne connaît jamais le fond réel de son être. Produisant de la joie, particulièrement sur ce tournage. – C'est vrai. – J'adore Fabrice. C'est le troisième film qu'on fait ensemble. Et c'est un beau cadeau qu'il accepte, Rabussier. Au début, je lui avais proposé un autre rôle, mais il voulait celui-là. – Ah oui ? – Oui, oui. Au début, je lui avais… En fait, Fabrice, à un moment, disait qu'il voulait arrêter le cinéma. Il en a ras-le-bol. Donc, j'ai proposé le rôle d'abord à André Dussolier. Non, j'ai donné le scénario à André Dussolier qui m'a dit que je voudrais faire Rabussier. Et voilà, j'ai dit bon, ben ok. – Il restait quoi pour Fabrice ? – Après, j'ai dit bon, je vais offrir à Fabrice Bonnard qui arrive à la fin. – Le beau-père. – Voilà. Et Fabrice lit le scénario, il me dit j'adore. Alors bon, déjà, j'étais agrément surpris. Il me dit par contre, Bonnard, je l'ai déjà joué, c'est le patron dans Potiche. Par contre, j'adore le Rabussier. – Ah oui, pas bête. – Et j'adore Rabussier. Je me dis merde, qu'est-ce que je fais avec eux ? Et André est très classe, je lui ai dit voilà, j'aimerais intervertir. Et André m'a dit pas de problème, on a fait un très beau film ensemble, tout s'est bien passé. Et voilà, donc les rôles ont été… Et je crois que les acteurs ont souvent raison, ils le sentent. Et je pense que Fabrice, c'est vrai qu'il est mieux en Rabussier parce qu'il y a un côté Louis Jouvet, comme c'est son idole, il pouvait s'amuser avec ça. Et je trouve qu'André Dussolier, à la fin, est absolument génial, en bonnard, en hypocrite. C'est important aussi d'avoir André Dussolier, qui a travaillé avec René, qui a fait Mélo, qui a fait ses adaptations de comédie des années 30. Donc j'ai réussi à avoir les deux avec un peu de diplomatie. – Bravo. Danny, un mot sur l'inspecteur Laurent Delacroix, l'un des personnages de Murder Mystery, un film de Disney. – Disney ? – Disney, non, c'est Netflix. – J'ai compris. – Mais oui, c'est sur Netflix. – Ah, c'est sur Netflix. – Non, parce que j'ai une anecdote qui n'a aucun intérêt, mais qui est vraie, c'est qu'aux États-Unis, Disney se dit Disney. Mais oui, pourquoi ? Parce qu'il vient de Disney, là où on fait le beurre. Et sa famille a immigré en Angleterre. Et ils disaient, je m'appelle Disney, je suis le comte Disney. À l'époque, je ne me souviens plus, mais bref. Et donc, ils ont noté Disney, en anglais, Disney, comme on l'écrit aujourd'hui. Et c'est resté. Et quand j'étais aux États-Unis, quand je vais travailler là-bas, pour dire Disney, je pense au beurre. – Disney ! – Et cette anecdote n'a aucun intérêt. Mais si vous voulez dire Disney, en étant aux États-Unis, pensez au beurre Disney. – Alors que Netflix se prononce Netflix. – Alors, Netflix, c'est un Marocain. C'est un Marocain qui a immigré aux États-Unis. – Donc, sur Netflix, sort bientôt la suite de Murder Mystery, avec toujours Jennifer et Adam Sandler, dans lequel vous jouez ce flic, qui est l'un des patrons d'Interpol, qui ne comprend pas très bien ce qu'il fait là, qui n'est pas franchement à sa place, dont la vie privée est hyper compliquée. Voilà, divorcée plusieurs fois, les enfants illégitimes. – C'est vrai. – Et qui soupçonne aussi ce qu'il ne faut pas soupçonner. – C'est pas faux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour 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 On est trop contentes de t'avoir avec nous J'avais l'impression d'être Gulliver Mais pourquoi ils mettent que des gens petits pour aller teindre des trucs en hauteur ? Ce serait pas plus pratique avec une échelle ? Trop contraignant, on a ça Mais parfois ça suffit pas Souvent, souvent ça suffit pas Une espèce En fait il faudra des tiges plus grandes Y'a pas mais on s'adapte Allez vite la suivante Et vous faites quoi là ? Bah nous éteignons une enseigne qui gaspille inutilement de l'énergie et participe au réchauffement climatique Rallumez-la immédiatement ou c'est moi qui vous éteins Non ! Ah bon ? Si si vas-y rallume Non mais attendez sérieux Une enseigne sur tout le quartier En vrai ça passe hein ? Voilà ! Il s'agit du dérèglement climatique Nous sommes sans concession Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous qu'elle reste allumée ? Votre enseigne y'a personne qui passe dans cette rue ? Puisque vous vendez c'est moche ! Oh là là ! Ok ! Oh là là ! Qu'est-ce que c'est vous ? Qu'est-ce que c'est vous ? Bon bah tu t'en sors pas mal hein Parce que je veux dire Avec ce genre de mec là T'étais à ça de te faire péter la gueule Bah oui mais bon c'est rageant J'étais à ça d'être à la hauteur T'étais à ça d'être à ça quoi Nadia, François, Dany, bienvenue à la table de C'est à vous Et du guitariste le plus petit Très au monde Thibaut Covin Bonsoir cher Thibaut Bonsoir C'est toujours un plaisir de vous recevoir La dernière fois c'était pour un album de musique de film Dans lequel vous proposiez un duo avec Nadia Notamment quand vous repreniez la chanson d'Hélène Tirer du film Les choses de la vie Nadia vous étiez la romide Thibaut en quelque sorte La quoi pardon ? La romide ! Ah ! Ah bah c'est un honneur Faut mettre un crayon dans la boucle Ah oui Peut-être que tout à l'heure Vous nous en improviserez quelques notes Ah ! On peut essayer de s'en rappeler si ça t'amuse Cette fois-ci c'est un album consacré à Bach Dont vous rendez la musique universelle et accessible Élaborée et à la fois simple Qui semble couler de source sous vos doigts C'est absolument merveilleux On va vous entendre dans un instant Mais laissez-moi vous présenter Cédric Béchade Qui est en train de rêvasser la tête en l'air Cédric Béchade Cédric Béchade Le chef du relais Château-Lauberge-Bâtre à Saint-Pé-sur-Nivelle Des joues de bœuf messieurs-dames Voilà avec une sauce au caviar maturée de Gironde Des beaux petits céleri rave et branches C'est rare d'avoir les deux cumulés comme ça Crumble d'ail noir et un jus de cresson Pour donner du relief au plat Belle dégustation à vous Merci chef Bach vous en parlez merveilleusement bien Mais c'est encore plus limpide lorsque vous en jouez Vous êtes venu avec votre guitare C'est sur la célèbre toccata et fugue en ré mineur Que s'ouvre cet album De pièces majestueuses Qui ont été composées pour l'orgue Mais que vous avez transposées à la guitare Et quand on vous écoute on se dit qu'elle a été écrite pour la guitare C'est encore plus C'est encore plus C'est encore plus Transposer des oeuvres qui au départ étaient... Oui pour une part deux Qui au départ sont conçues pour d'autres instruments Tous les grands musiciens l'ont fait Bach y compris Oui d'ailleurs Bach le revendiquait Il aimait l'idée que sa musique soit universelle Qu'elle puisse être jouée à tous les instruments Et moi je partage bien évidemment complètement cette philosophie La guitare classique qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas à son époque Alors on adapte sa musique On la réinvente autant qu'on peut C'est facilement adaptable ? Pas tout Mais ça me plaît de penser que certaines musiques marchent à merveille Et peut-être même mieux qu'à l'original En tout cas c'est l'idéal Pourtant quand vous avez demandé à votre frère d'arranger quelques-uns des préludes de Bach Il vous a dit ça va pas la tête Il voulait même plus vous parler En fait j'ai même été plus ambitieux Je lui ai dit je voudrais que tu recomposes trois préludes de Bach Il m'a raccroché à René Il m'a dit on ne recompose pas la musique de Bach c'est impossible Je suis un peu têtu, j'ai insisté, insisté, je suis arrivé avec des arguments Il a fini par céder Et lui il a carrément en effet recomposé C'était un peu notre envie De façon modeste Mais essayer de proposer une version de maintenant Je vous remercie à un peu deoda 0 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La partition, elle est roulée parce qu'elle est volumineuse. Elle est infinie. Elle peut même aller jusque là-bas. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais, effectivement. Ça fait quoi, une demi-heure à peu près ? La partita entière fait plus de 40 minutes, c'est en cinq étapes somptueuses et ça c'est la dernière qui dure un peu plus d'un quart d'heure et c'est complètement bouleversant, renversant, c'est un océan, c'est merveilleux. À chaque fois qu'on recommence, chaque matin quand je la travaillais, je posais le premier accord et j'avais ce sentiment de partir, de quitter le port pour une hypopée extraordinaire. C'est océanesque, je suis amoureux de l'océan et c'est toujours différent, il n'y a pas de mots, c'est incroyable. Et vous l'avez adapté ou c'est la même partition que celle composée pour le violon ? À nouveau c'est adapté, c'est assez proche cela dit, mais j'ai essayé de faire en sorte que ça sonne naturellement à la guitare, qu'on puisse rêver que c'ait été écrit pour la guitare avec ce côté intime. C'est ça que j'ai cherché aussi dans ce disque parce que certaines pièces comme celle-ci par exemple peuvent avoir au violon un côté très virtuose. Alors que moi au contraire j'avais une envie de sérénité, d'un sentiment que je découvre légèrement et voilà, essayer d'être intime et doux et jouer un peu plus lentement, un peu plus posé. Je rêvais l'idée qu'on l'écoute au coin du feu, les premières notes qui font qu'on quitte le quai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tellement inspirant, c'est tellement infini que si on passe l'étape de se dire qu'on n'est pas légitime, on a plein d'idées viennes et plein d'envies, de malice et en particulier cette musique-là. Mais même de la jouer, à chaque fois c'est différent. Mais je pense aussi qu'à chaque fois qu'on l'écoute, c'est une nouvelle expérience. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Thibaut, vous qui avez voyagé dans le monde entier au cours de vos tournées de Shanghai jusqu'au Carnegie Hall de New York en passant par la cité interdite de Pékin, vous avez choisi d'enregistrer ce nouvel album Dans une Chapelle. Dany, ça va vous intéresser. Du Périgord au cœur d'un village de 233 habitants. Vous parliez il y a quelques secondes de sérénité. Vous l'avez retrouvé, c'est une sorte de voyage intérieur ? Complètement. C'était mon envie. C'est le Périgord vert. Peut-être certains connaissent le Périgord noir. Mais moi, celui que j'aimais, Petit Garton, c'était le vert. Et en enregistrant ce disque, j'ai voulu retrouver une forme de sagesse de l'enfance où on ne se pose pas plein de questions. On a l'impression d'un peu tout savoir. C'est assez savoureux, c'est souvenir de marcher dans un centre tournesol comme ça. Et du coup, j'ai envie de retrouver cette aire où j'allais là, petit garçon, voir ma grand-mère. Et j'ai trouvé cette église qui est somptueuse. Je poussais la porte, je suis entrée là et le son était complètement enchanteur. Et j'ai passé une semaine à jouer la musique de Bach jour et nuit, incessamment. C'était bouleversant. Je me rappellerai toute ma vie de ce séjour ici, à 3h du matin, à La Bougie. J'ai enregistré justement cette chaconne ou d'autres musiques. Le temps s'arrête. C'est merveilleux. C'est merveilleux cet endroit, cette musique. C'est une notion du temps, du jour, de la nuit. Oui, et puis en plus, c'est une musique qui vit. C'est à prendre le temps. Souvent, on est très speed. Et là, tout de suite, c'est un quart d'heure, 40 minutes. Et puisque vous évoquez les choses de la vie, vous pouvez nous faire quelques mesures, peut-être, Nadia, avec Thibaut ? Vous voulez les paroles, Nadia ? Ah, mais c'est bien gentil. C'est trop bien. Je chante avec toi ? Oui, François. Non, non. Ce soir, nous sommes septembre. Et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Bravo, Nadia. En plus, on était dans l'éloge juste avant. Elle n'était pas du tout au courant. Et on lui a dit... Moi non plus, d'ailleurs. C'est une idée de série. Voilà, juste avant de démarrer l'émission, elle a fait... Quoi ? Mais non, mais je ne sais pas. Je ne la chante pas. Je n'ai pas mon crayon pour la répéter avant. Je veux dire, c'est magnifique. Tu l'as chanté merveilleusement bien. Ah, merveilleusement bien. C'est hyper émouvant. Je me fais la première fois que j'ai chanté avec Thibaut, donc j'étais trop contente. Non, bravo, c'était magnifique. Dans l'album, film. Mais là, cette fois-ci, c'est back. Alors, j'en ai un exemplaire pour Nadia. Honneur aux comédiennes. Oui, bien sûr, évidemment, voilà. Ah, ben oui. Eh ben oui ! Ah oui, pardon, j'ai les vinyles, merci. Merci. Ben, du coup, j'en ai un. J'allais offrir à Thibaut Nadia, les deux versions. Ah, je suis ravie. Merci beaucoup, vous serez en tournée, cher Thibaut, dans toute la France, dont le 8 mars, au Tâne du Châtelat à Paris, où vous fêterez vos 20 ans de guerrière. Donc, bon anniversaire. En avance, le jour où sort le film Mon Crime. Si ça, ce n'était pas prévu à l'avance, eh bien non, c'était un hasard, comme on s'est si bien désorganisé. C'est à vous. Merci beaucoup à tous les cadres d'avoir accepté notre invitation. On conclut cette émission comme tous les soirs. Et ce n'est pas un hasard. Par Bertrand Chamarois. Bonsoir à la lune de ce 2 mars, la star du moment, à qui Paris Match consacre une double page cette semaine, le pacificateur. À ne pas confondre Patrick avec Georges Clooney dans le film, du même nom, puisqu'en l'occurrence, il s'agit de... Gérard Larcher, le boss du Sénat. À propos de qui, son ami Pierre Charon déclare, quand il arrive quelque part, c'est Johnny. On parle bien du même, Gérard Larcher ? Non, vous riez, bête. Mais on a vérifié. Non, 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 si, si. Larcher, c'est Johnny. Gérard Larcher, bonjour. Bonjour. Les images authentiques. Quel rockstar, ce Gérard Larcher. Il faut dire que c'est son moment. Si sur France Télé, pendant Roland Garros, on fait la bascule de France 2 à France 3, dans le cadre de la réforme des retraites. Aujourd'hui, la bascule a eu lieu entre LCP et Public Sénat. C'est Public Sénat qui reprend le dossier. Et ils étaient contents. Ils étaient au taquet de chez Taquet. Ils l'attendaient ce jour. Ambiance à mi-chemin entre une finale de Coupe du Monde et un lancement de fusée par la NASA. C'est effectivement un dispositif spécial, un dispositif exceptionnel que Public Sénat met en place pendant 11 jours. Ici, nous allons vivre ensemble plus d'une centaine d'heures de débats sur cette réforme des retraites. Plus que 30 minutes maintenant. Nous sommes à une quinzaine de minutes dans maintenant 13 minutes. Dans maintenant 4 minutes et 30 secondes. Nous sommes maintenant à moins d'une minute du début de cet examen. Ça arrive, là. On voit l'arrivée du président du Sénat, Jean-Arc Larcher. C'est parti pour 11 jours de débats ici au Sénat. À la fois la semaine, le week-end, le jour. Et puis jusqu'à tard le soir pour examiner plus de 4700 amendements. On va se régaler. Ils sont tellement contents que la réforme arrive enfin au Sénat qu'ils sont complètement fifous sur leur plateau, Public Sénat. Une troisième motion référendaire qui a été dégainée juste avant le début de séance pour créer un incident. Et le résultat, c'est que ça a été, excusez-moi l'expression, elle est un peu triviale, mais ça a été la fête du slip. Si on m'avait dit qu'un jour l'expression la fête du slip serait prononcée sur Public Sénat, je n'y aurais pas cru. Au sujet de la réforme des retraites au Sénat. Et pourtant, cette époque est étonnante. Chaque jour un peu plus. Dans le reste de l'actualité, le salon de l'agriculture qui referme malheureusement ses portes. Dimanche, voici donc notre avant-dernier point détour par le plateau de France 3. Mais ceci dit, les temps que le salon se termine, ils sont au bout du scotch. Ouais ! Allez-y, croquez ! C'est bientôt fini. C'est bon, oui, mais ça devait être très sympa de sonner chez ce monsieur le jour d'Halloween parce que quand il distribue des bonbons, il est très généreux. Il a la main lourde, mais il est généreux. Il m'en a donné 40. Ce bonbon à la Vosgienne, c'est qu'ils ont été inventés dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France en 1927. Il avait des ruches dans les Vosges. Il s'est dit, bon, ben voilà, j'ai des ruches dans les Vosges. Alors, si vous sonnez chez lui, c'est par terre que vous trouverez les bonbons. En revanche, ce n'est pas parce qu'on est au salon qu'il faut faire la tête. Merci de l'avoir rappelé, madame. On trouve du sirop de bêtise et de la crème de bêtise à consommer avec modération, évidemment. Et oui, parce que si on en abuse, on finit par en faire des bêtises comme notre chouchou Romain qui ce matin a un poil vexé. Cindy Fabre, l'ancienne Miss France, il ne l'a tout simplement pas reconnue. Miss France qui est là. Et Thierry, le youtuber, j'ai deux stars en une sur France 3. Voilà, deux stars. Une star de YouTube et Miss France 2023. C'est ça, le salon de l'agriculture. Et Cindy Fabre qui sent donc le pâté. Mais notre intervention préférée du jour restera cette question. Vous êtes encore en train de faire des études d'agriculture. L'idée, c'est quoi ? C'est de faire quel métier plus tard ? Bah, agriculteur. J'aurais parié sur dentiste ou comptable. Comme quoi, non, vraiment. Une époque pleine de surprises. Et on referme ses actualités avec une page internationale et la sortie du nouvel opus des aventures d'OSS 2023. Emmanuel, bonnisseur de la mat', qui est arrivé en Afrique pour une tournée de 5 jours. Habile. Première étape, le Gabon pour le One Forest Summit. Merci. Durée d'un vol Paris-Libreville, 11h41. Mais il existe encore plus long à attendre le début du discours d'Ali Bongo alors que tout le monde est déjà présent dans la salle et attend le premier mot. On peut y aller. Voilà, ça, c'est bon. On a les lunettes, allez, on y va. Ils sont tous assis, ils attendent. Ça marche, on y va. Monsieur le président... Eh, on n'a plus le temps, désolé. OSS 2023 qui a ensuite visité une forêt de manière très naturelle car oui, il est président mais il randonne comme tout le monde. C'est donc cela que vous appelez le poumon vert. Quelle splendeur. Vous avez du personnel, des jardiniers pour entretenir tout ce bazar. C'est très intéressant mais si vous me le permettez, je vais plutôt aller faire un shooting près du gros arbre là-bas. Non, monsieur le président, la chemise ouverte, je ne suis vraiment pas sûr. Fermez un bouton. Voilà, c'est peut-être mieux. L'idéal, c'est que vraiment... Non, faites pas trop. Non, n'en faites pas trop. Ça, par exemple, non. Ah non, il va grimper. Soyez naturel mais sans trop en faire, monsieur le président. Bon, faites ce que vous voulez, écoutez. Eh oui. Cette photo existe vraiment. Celle d'un homme. Les manches retroussées, une main sur un tronc d'arbre contemplant la forêt. Super sympa la dernière campagne L'homme moderne. A demain pour un nouvel épisode des aventures de OSS 2023. L'info continue demain. Bonne soirée. Bravo, Bertrand. C'est vous la doublure lumière du président ? Oui. C'est tout à fait crédible. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Le 8 mars, les 20 ans de carrière de Thibaut Covin, mon crime avec Nadia Tereskiewicz et François... François Boune. Danny Boune. En trop. Si vous voulez bien vous tourner vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs. Tout de suite, Mathieu Vidard, soirée science grand format. Ce soir, l'univers aux sources du Bing Bang. On sera là demain à 19h en direct. D'ici là, excellente soirée. Bonne nuit. A demain. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada